voilà bon ben écoutez merci à tous d'être là pour ces mercredis de l'UCHF qui sont désormais une tradition on a eu une dernière réunion qui était en plein dans l'actualité c'était la Suède va-t-elle rentrer dans l'OTAN c'était il y a un mois on n'imaginait pas à quel point on a été on était dans l'actualité quand on l'a lancé et quand Bertrand nous a proposé de faire venir le professeur coudé sur le tribunal pénal international il nous a semblé important de de le faire maintenant parce que on sait pas tous à quoi servent ces institutions où elles peuvent intervenir comment elles sont organisées qui qui fait quoi etc et donc au moment où on en parle beaucoup dans l'actualité il nous a paru intéressant d'avoir d'avoir un expert qui nous explique comment ça fonctionne et puis et puis on se raccrochera sans doute à l'actualité je Bertrand je te laisse le présenter le professeur coudé ensuite vous ferez un exposé professeur et puis on vous posera les questions pour ça il ya le chat qui est à votre disposition donc vous pouvez soit les poser au moment ou après j'arrive 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 j'ai quelques petits détails techniques encore à régler mais je suis bientôt des vôtres d'abord bas présenter effectivement le professeur coudé comme étant titulaire de la chaire unesco mémoire culture au pluriel et inter culturalité professeur de droit international à la l'université catholique de lyon et également auteur de très 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 nombreux articles et d'un ouvrage qu'il nous présentera également qui s'appelle le discours sur la paix la justice et les institutions efficaces qui est publié aux éditions les archives contemporaines et qui présente une préface du docteur denis moukoué gué prix nobel de la paix en 2018 le professeur coudé est également professeur à l'institut des droits de l'homme de lyon c'est le droit international pénal droit international humanitaire le droit international de l'homme et la géopolitique parmi ses publications va citer la revue d'analyse études interculturelles voilà je propose que le professeur coudé ajoute ce qui lui paraît nécessaire puis ensuite présente le le son propos qui nous permettra par la suite de de pouvoir réagir de pouvoir débattre également entre nous et avec lui je vais vous demander bien sûr de bien couper vos micros pendant son exposé de vous pourrez poser vos questions dans le chat vous pourrez les poser dès qu'au moment où vous brûlez les lèvres et nous pourrons les traiter le moment venu nous pourrons également vous donner la parole et pour ce faire il faudra bien lever la main avec le petit outil qui se trouve dans la partie réaction en bas dans la petite barre en bas de zoom et de cette manière là nous aurons quelque chose d'un d'extrêmement passionnant en tout cas et collé à l'actualité puisqu'on a appris ce matin que le tribunal pénal international avait envoyé un nombre d'enquêteurs comme jamais il ne l'avait fait auparavant sur le territoire ukrainien voilà je te passe la parole mon cher roger Merci beaucoup merci infiniment madame la présidente Anne-Marie Goussard Merci également cher Bertrand je voudrais vous remercier de l'honneur que vous me faites de traiter d'une des questions non seulement d'actualité mais de grande importance pour la gouvernance mondiale aujourd'hui parce que c'est une question qui est auteur qui est devenue j'allais dire un élément de structuration des relations internationales depuis un certain moment déjà parce que nous sommes cette année dans la 20e année de l'entrée en vigueur du statut de Rome qui crée la cour pénale internationale mais la cour pénale internationale elle-même vient s'ajouter à un dispositif qui était déjà souhaité voulu mis en oeuvre par la communauté internationale avec votre permission je voudrais aussi puisque je suis invité au titre de l'union des consuls honoraires en France je voudrais saluer le travail qui est le vôtre qui est un travail je dirais étant titulaire de la chaire UNESCO moi je pense à la dimension rapprochement des peuples et des cultures au travers de votre travail pas seulement d'un point de vue diplomatique administratif et autre mais au travers de nombreuses manifestations notamment caractères culturels je pense journées consulaires qui sont organisées chaque année ici à Lyon sont un véritable rendez-vous du peuple de tous les états représentés dans notre cité et donc cela participe incontestablement de mon point de vue du rapprochement des peuples et des cultures et dans le contexte qui est le nord celui de la mondialisation c'est celui aussi de l'intégration à l'échelle mondiale c'est important ces efforts de rapprochement des peuples et des cultures et je tiens à saluer ce travail qui est le vôtre d'autant plus que nous sommes dans la décennie des nations unies pour le rapprochement des cultures instituées par les nations unies avec comme principal acteur l'organisation des nations unies pour l'éducation la science et la politique vous m'avez donc demandé de traiter de la question de la justice pénale internationale au travers de sa mission de dissuasion la justice pénale internationale comme un instrument de dissuasion judiciaire universelle et comme un rempart civilisationnel et donc le titre en lui-même suggère déjà une certaine vision de cette institution mais vous me permettrez de souligner d'emblée que la question de la justice pénale internationale se pose avec beaucoup de complexité il ya deux jours trois j'ai fait un papier sur la question de savoir si la justice pénale internationale était véritablement l'arme des puissants parce que c'est l'accusation qui est souvent formulée contre les institutions pénales internationales depuis le tribunal pénale international le tribunal militaire international de miremberg jusqu'à la cour pénale internationale aujourd'hui en passant par les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-ouïde de Slavie donc en parlant de la justice pénale internationale nous sommes pleinement conscients du fait que nous parlons d'une institution bâtie sur le paradigme de l'état et donc au au-delà des considérations juridiques techniques et autres il y a régulièrement et assez logiquement des interférences des interférences qui sont je suis désolé je ne savais pas que mon téléphone était resté allumé je vais l'éteindre c'est ce qu'on appelle une interférence ça tombe très très bien voilà et donc il y a assez logiquement étant donné qu'il s'agit d'une institution bâti sur le paradigme de l'état mais d'un traité international ou même dans sa dimension institutionnelle lorsqu'elle est créée par le conseil de sécurité des nations c'est une institution qui n'échappe pas aux interférences politiques diplomatiques voire géopolitiques mais ceci étant nous partons du principe de séparabilité pour poser les choses on va dire de façon séparée bien sûr qu'il y a ces considérations là extra judiciaire judiciaire ou extra juridique sont politiques diplomatiques et autres mais ce qui nous intéresse ici c'est de savoir comment cet outil peut-il ou est-il un instrument de dissuasion au travers des moyens juridiques techniques missions qui sont conférées à cette institution comment cette institution met en oeuvre ou peut-elle mettre en oeuvre cette cette activité de dissuasion mais aussi de rempart civilisation je voudrais commencer par dire que par son existence même la justice pénale internationale insécurise tous ceux qui sont susceptibles de répondre de leurs actes pour des faits relevant justement de la compétence de cette institution à savoir qu'il s'agit des faits qui sont d'une certaine gravité ce qu'on appelle les crimes internationaux c'est à dire le crime de génocide crime contre l'humanité et crime de guerre ou le crime d'agression on est en pleine actualité à ce sujet donc rien que par son existence c'est une institution qui insécurise et vous le savez depuis l'existence de la cour pénale international et surtout depuis l'entrée en vigueur du statut de rome il y a un certain nombre de faits établis qui montrent que quasiment en fait personne personne n'échappe à cette inquiétude née de la création d'une institution chargée de juger de tels crimes qui par le passé pouvaient passer sous silence ou alors pouvaient faire l'objet de certains arrangements ce qui est un peu difficile aujourd'hui je voudrais aussi dire que l'idée même de la justice pénale internationale qu'elle soit ad hoc ou permanente comme la cour pénale internationale l'idée même de la justice pénale internationale est en soi révolutionnaire parce que là nous touchons à l'un des domaines les plus régalien l'un des domaines qui relèvent de la souveraineté de l'état la souveraineté puissance de l'état or il se trouve qu'avec l'émergence progressive de la justice pénale internationale on est dans une démarche de mutualisation des efforts des états en vue de faire reculer l'impunité par rapport à certains crimes qui sont considérés comme des crimes heurtant la conscience de l'humanité tout entière un titre d'illustration aujourd'hui c'est-à-dire alors quand j'ai dit aujourd'hui depuis depuis l'avènement de la justice pénale internationale on a tous compris que personne ne peut se permettre par exemple de tenir des propos un peu à l'image de ce que un certain Joseph Goebbels a dit devant l'assemblée de la SDN charbonnier et maître chez lui faisons ce que nous voulons de nos juifs faisons ce que nous voulons de nos communistes etc ce propos de Joseph Goebbels ne peut être tenu par aucun état aujourd'hui aucun état ne peut prendre ne peut avoir cette audace de dire à la face du monde nous faisons ce que nous voulons de nos minorités nous faisons ce que nous voulons d'une partie de nos citoyens etc et ce constat est lié au fait que nous sommes aujourd'hui arrivés à un niveau disons de l'évolution des relations internationales qui fait que les crimes de ce type bien évidemment ne sont pas tous sanctionnés pour des raisons diverses et variées que nous allons voir mais fondamentalement ces crimes sont tous éligibles à la sanction pénale internationale lorsque l'état qui est supposé être responsable en premier lieu de la sanction de ces crimes ne le fait pas ou ne veut pas le faire ne le fait pas parce qu'il est incapable ou parce qu'il ne souhaite pas le faire et donc je voudrais souligner ces quelques préalables pour montrer qu'à la fois il y a un certain nombre de paramètres d'ordre technique et autres qui font que la justice pénale internationale rencontre un certain nombre de difficultés dans sa mise en œuvre c'est clair entre autres du fait que c'est une institution battue sur le paradigme de l'État entre autres du fait qu'il y a des interférences politiques, diplomatiques, géopolitiques etc mais en même temps la réalité objectivement parlant c'est qu'il y a une nette évolution qui fait que cette institution est une réalité incontournable aujourd'hui et que l'argument selon lequel ce serait une institution destinée simplement à sanctionner les petits, les plus faibles ne tient pas toujours et nous allons nous expliquer éventuellement à ce sujet puisque la preuve en parlant de l'actualité, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine engage deux États il s'agit d'un conflit armé international, mais cela engage l'un des États, l'un des États engagés dans ce conflit et qui est tenu aujourd'hui responsable de cet acte d'agression c'est l'un des États les plus puissants au monde, puissant pas seulement militairement mais aussi diplomatiquement etc. État membre permanent du Conseil de sécurité des nations Voilà, maintenant, après avoir dit cela, je voudrais maintenant nous introduire dans les aspects du fonctionnement même de cette institution c'est-à-dire les principes qui gouvernent cette institution et qui font que cela lui confère une capacité de dissuasion incontestable avec les limites que nous avons évoquées tout à l'heure et sur lesquelles nous allons revenir ça sera la première étape de notre réflexion, de notre propos et dans un deuxième temps, nous essaierons de décliner d'un point de vue, on va dire, structurel ou institutionnel ce que nous entendons ou ce qui s'entend aujourd'hui par la justice pénale internationale Et donc les principes de base qui gouvernent la justice pénale internationale en soi sont des éléments participant de cette stratégie de dissuasion judiciaire et qui confèrent à la justice pénale internationale cette fonction de rempart civilisationnel, en tout cas c'est la lecture que nous pouvons avoir Premièrement, le fameux principe du défaut de pertinence de la qualité officielle C'est-à-dire l'idée que désormais, la qualité officielle ne peut pas être un facteur d'exonération de soustraction à la sanction pénale internationale prévue pour les crimes qui sont des crimes internationaux Il ne s'agit pas d'un principe qui découle du statut de Rome, le statut de Rome a été adopté en 98 et entré en vigueur en 2002 Il s'agit d'un principe qui a été déjà consacré comme tel dans le statut du tribunal militaire international C'est-à-dire que le défaut de la qualité officielle ad hoc de Nuremberg, c'est le fameux principe 3 Donc le défaut de pertinence de la qualité officielle fait qu'une personne même ayant agi au nom de l'État Et quel que soit son statut, chef d'État, membre du gouvernement, de chef militaire Aucun statut ne permet à une personne occupant ses fonctions de se soustraire à la sanction pénale Au cas où cette personne se serait rendue responsable d'axes ou de faits rélevants de la compétence matérielle de la justice pénale internationale Donc ça c'est un élément qui nous paraît important à souligner En deuxième lieu, le fait que la responsabilité pénale qui est traditionnellement individuelle ne sera laie également sur le plan international C'est-à-dire qu'en plus de la responsabilité traditionnelle de l'État sur le plan international consistant par exemple dans le contexte actuel c'est d'engager la responsabilité d'un État devant la Cour internationale de justice par exemple pour manquement à ses obligations conventionnelles Si nous prenons par exemple la fameuse convention sur la prévention et la répression du crime de génocide cette convention prévoit deux régimes juridiques c'est-à-dire un régime juridique qui renvoie à la responsabilité traditionnelle de l'État donc un État qui manquerait à ses obligations dans le cadre de cette convention sur la prévention et la répression du crime de génocide pourrait faire l'objet d'une procédure devant la Cour internationale de justice moyennant des considérations techniques qui sont bien évidemment nombreuses mais techniquement parlant, la responsabilité de l'État peut être engagée sur la base de ces engagements conventionnels mais cette convention prévoit également un régime de responsabilité personnelle c'est-à-dire les personnes ayant agi même au nom de l'État mais qui seraient impliquées dans la commission d'un acte de génocide se verraient sanctionnées à titre individuel et donc on s'est parlé de la responsabilité de l'État reste maintenue en cas de manquement à ses obligations conventionnelles mais la responsabilité individuelle et donc personnelle des personnes ayant agi même pour le compte de l'État reste engagée également et ça c'est quelque chose de nouveau également parce que traditionnellement là aussi au nom de la raison d'État on pouvait commettre un certain nombre d'actes et bénéficier d'une immunité parce qu'on aurait agi pour le compte de l'État d'ailleurs la question n'est pas si ancienne que ça il vous souviendra qu'à la fin de la dictature en Argentine par exemple mais c'est le cas de beaucoup de pays d'Amérique du Sud et même au-delà je prends le cas de l'Argentine à la fin de la dictature dans ce pays les autorités militaires qui ont dirigé le pays d'une main de fer et qui ont commis un certain nombre d'actes et qui sont des crimes en réalité qui étaient considérés comme des crimes d'État vont se protéger en adoptant deux lois qui sont connues une première loi dite de l'obéissance due c'est-à-dire les personnes qui ont commis ces actes auraient agi au nom de l'État en obéissant aux ordres émanant de leur hiérarchie et donc il s'agit des crimes qu'on peut qualifier de crimes d'État deuxièmement, c'est une loi qui date de 1986 et une deuxième loi datant de 1987 prévoit un point final c'est-à-dire c'est la loi dite du point final pour dire que ce dossier c'est-à-dire les crimes commis sous la dictature le dossier était définitivement clos comme vous le savez également lorsqu'il y a eu un changement politique dans les années 2000 en Argentine avec l'arrivée au pouvoir des péronistes de l'opposition péroniste ces deux lois ont été révoquées pour rendre possible la poursuite de ces officiers qui ont commis ces actes et qui étaient encore en vie parce que l'autre aspect et c'est le troisième aspect que nous aurons évoqué tout à l'heure c'est le caractère imprescriptible de ces crimes c'est-à-dire les crimes qui relèvent de la compétence de la justice pénale internationale dans ces différentes composantes que nous allons voir tout à l'heure sont des crimes imprescriptibles et le caractère imprescriptible de ces crimes fait que tant que les auteurs présumés sont en vie ils peuvent être inquiétés et quel que soit leur âge quel que soit le lieu où ils se trouvent en raison du caractère international de ces crimes justement c'est-à-dire qu'il y a une sorte de solidarité internationale autour de ces questions et qui fait qu'en dépit des difficultés auxquelles nous avons fait allusion tout à l'heure nous avons fait allusion tout à l'heure il n'en demeure pas moins que ces personnes peuvent se retrouver en tout cas peuvent être inquiétées du fait que ces crimes sont marqués du saut de l'imprescriptibilité un quatrième élément tient justement à l'universalité des poursuites c'est-à-dire que traditionnellement la compétence en matière pénale est une compétence territoriale donc c'est l'état territorialement compétent l'état sur le territoire duquel le crime a été commis qui peut engager des poursuites contre les auteurs de ces faits la dérogation peut se faire en tenant compte de la nationalité soit de l'auteur soit de la victime ce qu'on appelle la compétence personnelle qui peut conférer à un état l'autorité de juger même si le crime n'a pas été commis sur son territoire mais que le crime a été commis soit par l'un de ses ressortissants sur la base de la compétence personnelle active ou si le crime a été commis contre la personne de l'un de ses ressortissants sur la base de la compétence personnelle passive or avec les crimes dits internationaux il y a l'universalité des poursuites je prends à titre d'illustration la fameuse compétence universelle de juridiction qui fait qu'un état peut être amené à engager des poursuites contre une personne ayant commis un crime à l'étranger une personne de nationalité étrangère ayant commis un crime à l'étranger contre des citoyens d'un état tiers ce qui va se passer avec l'affaire Pinochet par exemple Pinochet n'était pas britannique Pinochet n'était pas espagnol les victimes de Pinochet n'étaient ni britanniques ni espagnols et les faits reprochés au général Pinochet ont eu lieu sur le territoire chilien et non pas en Grande-Bretagne ou en Espagne mais au nom de l'universalité des poursuites le général Pinochet pouvait être inquiété nous allons revenir sur cet aspect et donc l'universalité des poursuites fait que les auteurs pour présumer des crimes rélevants de la compétence matérielle de la justice pénale internationale peuvent se sentir partout en insécurité partout en insécurité si vous vous souvenez par exemple l'affaire Klaus Barbie M. Barbie a réussi à passer entre les mailles du filet et s'était retrouvé tranquillement en Amérique du Sud en train de mener plus ou moins tranquillement une autre vie, une deuxième, une troisième, une énième vie mais justement au nom de cette au nom de l'imprescriptibilité de ces crimes puisque M. Barbie a été poursuivi notamment pour faire des crimes contre l'humanité et bien on a pu arrêter M. Barbie Klaus Barbie d'extrader et le faire juger ici en France par exemple et un cinquième élément peut-être pour illustrer cet aspect-là c'est le caractère international de ces crimes c'est-à-dire les crimes qui relèvent de la compétence de la justice pénale internationale sont des crimes qui sont eux-mêmes internationaux c'est-à-dire ce sont des crimes qui touchent aux intérêts de l'ensemble de la communauté internationale et non aux intérêts particuliers d'un État aux intérêts nationaux d'un État et donc ce sont des crimes qui engagent solidairement la communauté internationale en termes de sanctions justement même si tout cela fait l'objet convention à la base si nous prenons par exemple la titre d'illustration à cour pénale internationale aujourd'hui c'est une institution dont font partie 123 des 196 États membres des Nations Unies c'est-à-dire il y a une composante majoritaire de la communauté internationale qui est engagée dans le cadre de cette institution par voie de convention pour donner suite en termes de sanctions pour les crimes rélevants de la compétence de cette juridiction à savoir crime de génocide crime contre l'humanité crime de guerre et crime d'agression et donc ces crimes sont internationaux justement parce que ce sont des crimes qui sont considérés comme heurtant la conscience de l'humanité toute entière ce sont des crimes qui, de part leur gravité de part aussi les atteintes qu'elles représentent par rapport aux valeurs universelles ou les valeurs de la communauté internationale son ensemble ces crimes-là engagent comme nous l'avons évoqué tout à l'heure engagent l'ensemble de la communauté internationale solidairement en termes de sanctions en termes de poursuivies c'est pourquoi par exemple on va instaurer le fameux mécanisme de la compétence universelle de juridiction qui fait que alors même que le crime un tel crime aurait été commis à l'étranger par un étranger contre des étrangers vous pouvez en tant qu'état parti à telle ou telle convention et notamment en tant qu'état parti à la convention par exemple contre la torture un exemple parmi tant d'autres état parti aux conventions de Genève en matière de droit international vous pouvez à partir du moment où vous avez souscrit à ces instruments juridiques internationaux vous avez une obligation alternative de juger ou d'extraider les personnes ayant commis ou en tout cas soupçonnées d'avoir commis ces crimes par exemple et qui se trouveraient sur votre territoire donc si on prend en considération tous ces éléments cela montre clairement que la justice pénale internationale est effectivement un moyen de dissuasion un moyen qui permet d'inquiéter d'insécuriser les auteurs présumés de ces crimes quel que soit leur statut quel que soit leur nationalité quel que soit le lieu où ils se trouvent c'est-à-dire même lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un état qui n'est pas parti à telle ou telle convention ce qui fait qu'ils se retrouvent en quelque sorte à résidence en fait assigné à domicile ces personnes-là sur la base de certains mécanismes peuvent tout à fait se retrouver par exemple en cas de déplacement à l'étranger ils peuvent tout à fait se retrouver en fait inquiétés par les juridictions de tel ou tel état c'est ce qui est arrivé notamment au général Pinochet nous avons évoqué ce cas tout à l'heure le général Pinochet ne pouvait pas imaginer qu'en venant en Grande-Bretagne en 1998 il pouvait se retrouver dans cette situation que nous connaissons et puis il y a eu d'autres cas nombreux en France en Belgique en Espagne et dans d'autres régions du monde a priori la justice pénale internationale sur la base de ces éléments que nous avons convoqués peut déjà être considéré comme un instrument un moyen de dissuasion un moyen disons oui qui permet d'insécuriser les auteurs présumés des crimes qui relèvent de la compétence de cette juridiction mais maintenant le titre de la conférence introduit une autre dimension à savoir que cette justice pénale internationale n'a pas seulement pour mission d'inquiéter d'insécuriser les auteurs présumés de ces crimes graves qui sont des crimes internationaux mais cette justice pénale internationale se voit confier également une autre mission qu'on peut qualifier de civilisationnelle mettez les guillemets parce que le terme civilisation est un terme à débat mais cette institution se voit confier également la mission de défendre les valeurs universelles que la communauté internationale s'engage elle-même à défendre c'est-à-dire que grosso modo la justice pénale internationale devient une sorte de bouclier des droits de l'homme ce que nous appelons globalement les droits de l'homme les droits humains la justice pénale internationale a pour mission en sanctionnant les auteurs de ces crimes internationaux la justice internationale devient une sorte de parapluie de bouclier des droits de l'homme contre les violations c'est-à-dire ce qu'on appelle les violations graves massives et caractérisées des droits donc en défendant en sanctionnant les auteurs de ces faits c'est aussi une façon conformément à nos missions statutairement parlant qu'ils ont confié à ces juridictions c'est aussi une possibilité donnée à ces institutions d'être les gardiennes de l'autorité de ces valeurs universelles des droits de l'homme de dignité humaine telle que cela est proclamé notamment dans la charte des Nations Unies il vous souviendra que dès les dispositions préambulaires de la charte des Nations Unies les peuples des Nations Unies vont proclamer leur foi dans la dignité et la valeur de la personne humaine et s'engager à préserver les générations futures du fléau de la guerre or la guerre est justement ce qui génère ce type de violations graves des droits de l'homme et donc il y a une sorte de continuité logique entre les objectifs que les Nations Unies se sont fixés dès 1945 au travers de la charte mais aussi au travers des instruments juridiques spécifiques comme la déclaration universelle des droits de l'homme comme les deux pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques comme la convention contre la torture la convention contre les disparitions français etc toutes ces conventions spécifiques tendent globalement à garantir l'égal dignité de tous comme cela est proclamé justement dans la déclaration universelle des droits de l'homme et donc en se dotant d'une institution dont la vocation est de sanctionner les crimes internationaux c'est-à-dire des crimes qui portent atteinte d'une façon particulièrement grave à la dignité humaine des crimes qui portent atteinte à la dignité de l'humanité des crimes qui sont considérés comme heurtant la conscience de l'humanité on est sur un terrain qui est juridique qui est judiciaire mais on est sur un terrain aussi qui est civilisationnel c'est-à-dire que cette communauté internationale fait allégeance à un certain nombre de valeurs qu'elle considère comme des valeurs intransgressibles et que toute atteinte à ces valeurs doit faire l'objet de sanctions et elle va se donner les moyens pour pouvoir le faire et donc la deuxième étape que je nous propose va consister à voir comment cette juridiction pénale internationale ce que nous entendons par justice pénale internationale se décline in concreto alors je disais tout à l'heure qu'il y a un mécanisme permanent qui est la Cour pénale internationale mais il y a aussi un mécanisme transversal qui est la compétence universelle de juridiction en plus il y a ce qu'on appelle les juridictions ad hoc c'est-à-dire créer spécifiquement pour faire face à telle ou telle situation prenons pour commencer la compétence universelle de juridiction que nous avons essayé de décliner tout à l'heure a priori il s'agit pour un état de se saisir d'une affaire qui n'a pas de lien directement avec cet état je disais tout à l'heure pour simplifier les choses il s'agit en général d'un crime commis à l'étranger par un étranger sur la personne sur des personnes elles-mêmes étrangères et donc a priori l'état qui poursuit n'a pas d'intérêt particulier à agir à part le fait que cet état fait partie de la communauté internationale à part le fait que cet état considère les valeurs défendues par ces institutions par ces juridictions internes par cette institution internationale qui est la justice pénale internationale sont des valeurs communes de l'humanité sont des valeurs communes de la communauté internationale et que cet état est tenu solidairement du reste de la communauté internationale pour donner suite en termes de sanctions à des tels actes à des tels crimes internationaux l'importance de la compétence universelle de juridiction à la différence des autres mécanismes que nous allons voir tout à l'heure c'est son caractère souple je dirais c'est son caractère souple et son effet de surprise alors pourquoi son caractère souple pour activer pour qu'un état puisse disposer de cette possibilité il lui suffit tout simplement alors le tout simplement que j'ai dit est beaucoup plus compliqué dans la pratique mais n'empêche qu'il suffit tout simplement pour un état de souscrire à un traité international par exemple la convention contre la torture par exemple la convention internationale sur la prévention et la répression du crime de génocide par exemple les conventions de Genève de 1949 et les protocoles additionnels donc à partir du moment où et de nombreux autres traités internationaux la convention de Montego B à partir du moment où la convention de Montego B c'est sur le droit de la mer à partir du moment où un état souscrit à ces traités internationaux il s'engage à incorporer dans son droit interne les possibilités de poursuite en cas d'éventuelles violations ou bien en cas d'éventuelles commissions de crimes ou des situations relevant de ces conventions internationales donc ce qui fait que c'est important que les états souscrivent à ces traités internationaux mais c'est important que les états se donnent les moyens sur le plan interne notamment en incorporant dans leurs droits domestiques les possibilités de poursuite parce que autrement le juge national ne pourra pas en tout cas n'aura pas la possibilité d'exercer son autorité vis-à-vis des personnes qui se trouveraient dans cette situation on l'a vu en direct avec l'affaire qui s'est nabré puisque le Sénégal était bien évidemment partie prenante était et était dès le départ membre de la convention internationale contre la torture convention de 1984 mais le Sénégal n'a pas incorporé cette convention disposition pertinente de cette convention dans son droit domestique ce qui a fait que le juge sénégalais s'est déclaré incompétent pour juger de l'affaire il sénat donc si un état souscrit à un traité international et qu'il incorpore cet engagement conventionnel dans son droit domestique cela lui donne la possibilité donne la possibilité au juge national d'être saisi en cas de besoin maintenant je disais tout à l'heure qu'il y a une obligation alternative de juger ou d'extraider c'est-à-dire que si cet état pour x raisons fondées estime qu'il ne souhaite pas juger cette personne sur son téléphone cela ne veut pas dire que cette personne bénéficierait pour autant d'une quelconque impunité ou d'une quelconque distance par rapport à la sanction encourue donc cet état serait tenu d'extraider cette personne vers un autre état qui serait un autre état parti à cette convention par exemple et donc vous voyez ce sont des situations qui parfois posent de sérieux problèmes dans les relations entre états vous avez vu que l'affaire Hussein Abré a été pour reprendre Desmond Tutu un véritable fééton judiciaire donc la compétence universelle des juridictions a cette souplesse d'être moins contraillante même si techniquement cela pose un certain nombre de problèmes c'est un mécanisme moins contraillant que la Cour pénale internationale ou le tribunal pénal et les tribunaux pénaux internationaux comme le TPR le TPI etc. Maintenant ce que je disais là au sujet de la compétence universelle de juridiction nous sensibilise déjà sur le fait qu'il y a un certain nombre de difficultés liées à la mise en œuvre de ces mécanismes les telles difficultés sont des difficultés d'ordre technique comme nous l'avons évoqué tout à l'heure il faut que l'État donne les moyens sur le plan interne dont les difficultés d'ordre juridique il faut savoir disons prévoir les difficultés d'ordre technique c'est à dire que parfois même si le droit interne comporte bien des dispositions de mise en œuvre de la compétence universelle de juridiction il faut qu'il y ait une certaine adéquation entre les deux corps de règles c'est à dire le droit international et le droit interne parce que parfois il y a des difficultés on va dire pratico-pratiques par exemple faits qui peuvent être déclarés sur le plan interne par exemple s'il n'y a pas d'harmonisation il y a parfois des mécanismes des mesures d'amnistie qui sont prises dans des contextes internes surtout des pays qui ont connu la guerre qui ont connu des régimes de dictature etc. qui pour sortir de ces périodes de crise vont adopter des mesures d'amnistie générale et autres qui parfois compromettent leurs engagements internationaux et donc il y a un travail d'harmonisation à faire d'adéquation à faire entre les engagements pris internationalement par les états et le dispositif interne pour rendre possible l'autorité de l'état dans le cadre de la compétence universelle de juridiction Deuxièmement il y a ce qu'on appelle les mécanismes ad hoc dont les juridictions créées spécifiquement pour tel ou tel contexte donné comme on en a créé pour l'ex-Yougoslavie et la crise des années 90 comme on en a créé quand je dis 11 c'est-à-dire les Nations Unies en ont créé pour le Rwanda ou encore pour il y a d'autres cas la Syrah-Léone etc. Donc il s'agit des juridictions qui sont intégrées dans le mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies au titre du chapitre 7 nous savons que le rôle la mission principale du Conseil de sécurité des Nations Unies est une mission de paix et de sécurité internationale or l'interprétation que le Conseil de sécurité fait désormais de l'article 39 c'est-à-dire menace à la paix et à la sécurité internationale peut consister aussi à intégrer les violations graves massives et systématiques des droits de l'homme peut consister aussi à intégrer les violations systématiques ou en tout cas les violations des infractions graves aux conventions de Genève et autres traités internationaux pertinents comme constitutifs d'une menace à la paix et à la sécurité internationale et c'est pas une question juste d'interprétation c'est une question qui découle aussi de la réalité observable parce qu'on a vu comment la crise ex-Yougoslave va déborder sur au-delà du territoire de l'ex-Yougoslavie et surtout on a vu comment la crise rwandaise après le génocide perpétré contre l'étude du Rwanda en 1994 cette guerre cette crise rwandaise va affecter toute la région des Grands Lacs par exemple et donc les violations graves systématiques massives des droits de l'homme sont tout à fait constitutives d'une menace à la paix et à la sécurité internationale c'est pas juste une question d'interprétation cela s'est vérifié aussi dans les faits et donc à partir de ce moment-là les Nations Unies au travers du Conseil de sécurité considèrent que cela fait tout à fait partie intégrante des missions dévolues au Conseil de sécurité au titre du chapitre 5 donc quel Conseil de sécurité a la possibilité la latitude de recourir à des mesures diverses celles incluant le recours à la force armée mais aussi celles n'incluant pas le recours à la force cela peut consister par exemple en la création d'une juridiction pénale internationale c'est ce qui s'est fait avec le TPI-R et le TPI-Y maintenant je mets l'accent sur le fait qu'il y a une difficulté ou en tout cas il y a un aspect important à souligner à savoir que pour que le Conseil de sécurité des Nations Unies crée un tribunal une juridiction pénale internationale comme pour l'ex-Yougoslavie pour le Rwanda il faut un vote affirmatif des cinq membres permanents de ce Conseil de sécurité ce qui n'est pas toujours fréquent il arrive que les cinq membres permanents du Conseil de sécurité ne s'accordent pas sur les mesures à prendre notamment face à des situations qui sont des situations de violations graves des droits de l'homme qui sont des situations de violations d'infractions graves aux conventions de Genève qui sont des situations de violations massives systématiques des droits de l'homme ou pour le dire autrement qui sont des situations il y a il y a l'évidence des crimes de guerre crimes contre l'humanité voire des génocides on a vu comment la communauté internationale a tergiversé au sujet de ce qui s'est passé au Darfour dans les années 2000 on a vu comment elle a tergiversé dans tel ou tel contexte donc même si c'est pas gagné même si c'est pas acquis d'avance que le Conseil de sécurité adopte une résolution portant création d'une juridiction pénale internationale pour faire face à telle ou telle situation en raison notamment des contradictions qui existent en son sein c'est-à-dire en particulier en raison du droit de veto dont dispose les cinq membres permanents du Conseil de sécurité il n'en demeure pas moins que cette possibilité existe et elle a été activée plus d'une fois elle a été activée dans le cadre de la crise ex-Yougoslave la fameuse résolution 827 du 25 mai 1991 elle a été activée en 1994 pour ce qui concerne le Rwanda avec la fameuse résolution 955 du 8 novembre 1994 elle a été activée aussi par rapport aux juridictions spéciales comme la CIRA Léon ou d'autres juridictions spéciales où les Nations Unies ont signé des accords avec les États pour mettre en œuvre ces mécanismes en vue de sanctionner avec le concours de l'État national disons les auteurs résumés de ces crimes ce qui est fondamental et qui mérite d'être relevé également dans le cadre de ces mécanismes c'est l'importance de leur autorité par rapport aux juridictions nationales je disais tout à l'heure que le principe traditionnel en matière pénale c'est la compétence territoriale dont la primauté est en général donnée à l'État territorialement compétent d'ailleurs même avec aujourd'hui la Cour pénale internationale la compétence de la Cour est une compétence complémentaire nous allons le voir tout à l'heure c'est-à-dire que c'est d'abord à l'État national de juger les crimes commis sur son territoire or avec les tribunaux pénaux internationaux créés par voie de résolution des Nations Unies ce sont des juridictions qui ont primauté des compétences sur les juridictions nationales ce qui veut dire en cas de concurrence on va dire entre le juge national et le juge international la priorité la primauté est donnée au juge international devant le juge national ce qui est une inversion par rapport au principe traditionnel et donc cela montre aussi que ce mécanisme là est un moyen extrêmement important de dissuasion parce que en cas de création d'un tribunal pénal international par voie de résolution du conseil de sécurité cette juridiction aura la primauté de compétences sur les juridictions nationales et l'état en question et tous les autres états membres des Nations Unies seront tenus à leur obligation de coopération telle que cela est prévu aux dispositions de la charte des Nations Unies notamment au titre des articles 24 et 25 25 particulièrement c'est-à-dire que les états membres des Nations Unies s'engagent à coopérer avec le conseil de sécurité dans la mise en œuvre des décisions prises par cette instance donc tous les états membres des Nations Unies seront donc tenus de par leur engagement conventionnel dans le cadre de la charte d'appuyer les efforts de cette institution pour accomplir sa mission il y a beaucoup d'autres choses à dire à ce sujet mais je voudrais toucher à la troisième et dernière dimension pour conclure c'est la Cour pénale internationale alors la Cour pénale internationale à la différence des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie le Rwanda en tout cas les mécanismes créés par les Nations Unies la Cour pénale internationale est une institution née d'un traité international indépendant donc la Cour pénale internationale ne relève pas les Nations Unies même si au titre de l'article 2 et de l'article 13b il y a un lien particulier entre cette juridiction et la Cour et les Nations Unies sans doute en raison d'une certaine convergence que l'on peut observer dans la finalité de ces deux institutions c'est-à-dire qu'il s'agisse des Nations Unies et notamment du Conseil de sécurité ou de la Cour pénale internationale on a affaire à des institutions qui œuvrent toutes les deux dans la réalisation des objectifs de paix et de sécurité dans le monde n'oublions pas que la Cour internationale participe de cet effort de paix et de sécurité internationale au travers de sa mission sanctionnatrice et préventive également donc la Cour pénale internationale étant une juridiction née d'un traité international indépendant sa compétence est une compétence complémentaire de celle des États donc c'est d'abord aux États d'assumer leurs responsabilités en matière de sanction des crimes internationaux et c'est à défaut c'est-à-dire en cas d'incapacité ou en cas de mauvaise foi ou en cas de décision volontaire c'est-à-dire un État peut volontairement décider de faire un renvoi devant cette juridiction c'est-à-dire de se désaisir volontairement au bénéfice de la Cour pénale internationale à la différence des pays où l'État n'a pas de marge de manœuvre puisque la primauté de ces juridictions internationales est établie statutairement donc pour dire que la Cour pénale internationale peut être saisie par les États partis mais un État non parti peut tout simplement faire une déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour par exemple sans être partie prenante au statut de Rome deuxièmement la Cour peut être saisie par le Conseil de sécurité des Nations Unies sur la base de ces missions de paix et de sécurité internationale telles que nous les avons évoquées tout à l'heure et c'est ce qui est prévu au titre de l'article 13b du statut de Rome et à partir du moment où la nuance à partir du moment où la Cour pénale internationale est saisie par le Conseil de sécurité des Nations Unies que l'État concerné soit parti ou non au statut de Rome l'autorité de la Cour s'impose parce que la différence c'est que c'est le Conseil de sécurité sous chapitre 7 qui saisit la Cour et à partir de là on est plutôt dans le cadre de figure de la charte des Nations Unies et donc l'autorité du Conseil de sécurité s'impose à tout État membre des Nations Unies comme le prévoit l'article 25 alors que dans le cadre classique du statut de Rome s'agissant d'un traité international indépendant c'est plutôt l'État qui a la primauté de compétence et s'il ne souhaite pas que l'affaire soit transférée face à l'objet d'un renvoi devant la Cour Pénale internationale il peut juger lui-même s'il en a la capacité etc. Je termine parce que je vois que nous nous sommes le temps vers l'affaire et donc la dernière hypothèse de saisie bien évidemment c'est celle que j'ai évoquée en fait c'est celle consistant pour le procureur le procureur général de la Cour Pénale internationale et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment de s'auto-saisir de s'auto-saisir sur la base des informations qu'il aura reçu des personnes des organisations de la société civile des organisations internationales etc. et qui lui permettent ou qui pourraient lui permettre de considérer qu'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête par rapport à telle ou telle situation c'est ce qu'on appelle en fait c'est le mécanisme d'auto-saisie donc le procureur général de la CPI peut se saisir ex officio sur la base de ces informations mais maintenant ce n'est pas parce que le procureur s'est saisi qu'il est maître du jeu lui il va tout simplement collecter des données collecter des informations et c'est ce qui se passe en ce moment par rapport à la situation en Ukraine c'est de collecter le maximum d'informations c'est de s'assurer de la crédibilité et de la pertinence de ces informations de la véracité de ces informations s'assurer du fait que les éléments en question rentrent bien dans la compétence de la cour la compétence matérielle temporelle de la cour et en référer la chambre préliminaire qui peut lui donner l'autorisation d'amager des poursuites d'ouvrir une enquête ou pas enfin d'amager des poursuites ou pas émettre un mandat d'arrêt contre les auteurs éventuels identifiés etc. or cela suppose une certaine coopération des états concernés la difficulté notamment par rapport à ce qui se passe en ce moment vous avez évoqué tu as évoqué tout à l'heure Bertrand qu'une forte délégation d'enquêteurs a été envoyée pour contribuer au travail du procureur général sur le terrain le travail d'enquête de collecte des données c'est exceptionnel cela a été dit à plusieurs reprises mais ce qui est aussi exceptionnel c'est que pour la première fois 43 états ont saisi en l'espace de 48 heures ont saisi à la demande du procureur général ont fait un renvoi pour lui demander de se saisir de l'affaire ukrainienne c'est unique depuis les 20 ans de la cour pénale internationale on n'a jamais vu ça et donc cela montre une fois encore en le mettant dans le cadre global que un cette juridiction pénale internationale est un élément incontournable de la gouvernance mondiale aujourd'hui malgré les difficultés techniques que nous avons évoquées et qui sont on va dire congénitales à une telle institution bâtie sur le paradigme du monde ce qu'il faut aussi retenir pour conclure mon propos c'est que clairement aujourd'hui la composante majoritaire de la communauté internationale considère qu'il y a un certain nombre de crimes et principalement les quatre crimes que nous avons énumérés tout à l'heure crimes de génocide crimes contre l'humanité crimes de guerre et crimes d'agression que ces crimes qui sont des crimes qui heurtent la conscience de l'humanité toute entière ne peuvent plus demeurer impunis j'ai parlé tout à l'heure pour ce qui concerne la cour pénale internationale de 123 états sur 196 et donc en dépit des difficultés que nous avons soulignées à plusieurs reprises cette institution semble répondre à un besoin pressant de la communauté internationale et je dirais de la communauté humaine parce que les victimes de ces crimes ne sont pas les états dont l'autorité est violée etc ce sont des personnes ce sont des hommes des femmes et ouvrez une parenthèse quand vous parlez des crimes contre l'humanité ça peut paraître théorique mais quand vous parlez des crimes contre l'humanité vous pensez par exemple à tout ce qui a été commis comme crime à l'est du Congo les viols collectifs sur des femmes le viol comme arme de guerre je viens d'échanger tout à l'heure encore avec une de mes anciennes étudiantes qui travaillent sur le terrain sur ces questions-là le viol comme arme de guerre la femme comme champ de bataille etc donc vous voyez que ce sont des questions qui engagent la communauté internationale dans son ensemble en ce sens que ce sont les valeurs auxquelles cette communauté internationale a fait allégeance depuis 1945 qui sont mis à mal au travers de ces crimes internationaux et c'est en cela qu'en conférant une telle autorité universelle avec là encore des limites techniques que nous n'avons peut-être pas le temps d'évoquer en conférant une telle autorité c'est une façon pour la communauté internationale de dire qu'il faut constituer des digues civilisationnelle qu'il faut constituer des remparts civilisationnels face à ce que l'on peut qualifier objectivement objectivement des crimes non seulement graves mais d'actes de barbarie voilà merci de votre attention et je me tiens à votre disposition merci beaucoup professeur si vous aviez été mon prof de droit j'aurais peut-être été bien meilleure parce que j'ai compris plein de choses donc voilà alors j'ai une première question et puis pour laisser à tout le monde le temps de s'exprimer enfin peut-être la première c'est donc vous avez bien énuméré les quatre qualifications les différentes caractéristiques notamment l'inscristibilité et l'universalité qui sont deux points qui m'ont intéressé vraiment en revanche vous avez dit à plusieurs reprises il s'agit d'insécuriser de dissuader de montrer que personne n'échappe à la justice internationale croyez-vous sincèrement qu'un Poutine aujourd'hui ça lui fasse peur alors ça fait direct je ne suis pas diplomate non mais je réponds simplement parce que le problème c'est que ce n'est pas que le président qui peut être inquiété parce que le président Poutine n'est pas allé sur le terrain même si sa responsabilité en tant que supérieure hiérarchique peut être engagée ce que je n'ai pas eu le temps de dire tout à l'heure c'est que en matière de crimes internationaux la sanction peut concerner les exécutants mais aussi la hiérarchie les auteurs disons les supérieurs hiérarchiques qui sont tout simplement en fait qui peuvent être tenus pour responsables des actes des personnes ayant agi sous leur autorité parce qu'ils auraient dû empêcher la commission de tels actes donc ce n'est pas seulement le président Poutine si les faits sont établis qui seraient inquiétés mais tous ceux qui auront participé à cette entreprise or vous voyez donc ça veut dire que le spectre s'élargit si c'est juste une personne qui pouvait être inquiétée a priori ça ne ferait pas trop peur parce que la probabilité pour que M. Poutine soit suivi, jugé, condamné elle est extrêmement ferme en l'état actuel des choses sauf à imaginer ne pas me risquer sur ce terrain parce que voilà c'est pas évident parce que pourquoi techniquement j'ai évoqué un certain nombre de difficultés tout à l'heure le conseil de sécurité ne peut pas saisir la cour pénale internationale pour lui permettre d'ouvrir une enquête contre la Russie c'est pas possible parce que la Russie est membre permanent du conseil de sécurité Deuxièmement alors la Russie ne peut pas elle-même faire le renvoi puisque la Russie n'est pas membre de comme l'Ukraine d'ailleurs l'Ukraine et la Russie tous les deux ne sont pas membres de la cour pénale internationale maintenant il reste la troisième possibilité c'est celle qui est en train d'explorer mais il ne faut pas se faire d'illusions bien sûr que ça donnera ce que ça donnera mais je disais dans le papier que j'ai fait le dernier papier que j'ai fait qu'est-ce que cela veut dire supposons que les responsabilités soient en tout cas des présomptions fortes pèsent sur un certain nombre de personnes il faut chercher à les identifier s'assurer du fait que ces personnes sont bien celles qui sont soupçonnées d'avoir commis ces actes-là il faut en avoir suffisamment de preuves parce que vous voyez que je disais tout à l'heure que le procureur n'est pas décideur seul décideur il va saisir la chambre préliminaire et sur la base des éléments il va fournir la chambre peut admettre le principe d'émission de mandat d'arrêt ou pas mais maintenant dans tous les cas ce que j'ai signalé dans ce papier c'est qu'il faut la collaboration des états il faut la collaboration de l'Ukraine il faut la collaboration de la Russie en l'état actuel on voit que l'Ukraine a plus intérêt à collaborer à coopérer que la Russie qui est régulièrement citée comme responsable d'un certain nombre d'exaction aujourd'hui encore la justice ukrainienne est en train de juger un jeune russe pour avoir commis des crimes de guerre donc on voit clairement que dans cette affaire l'Ukraine va accueillir les enquêteurs faciliter leurs tâches etc. parce que cela y va de son intérêt mais la Russie je ne la vois pas en train de collaborer avec une institution qu'elle ne reconnaît pas qu'elle combat activement mais je précise quand même à titre de décharge la Russie n'est pas la seule à combattre la CPI les Etats-Unis le font autant la Chine le fait avec un peu plus de discrétion beaucoup d'autres Etats l'Inde avec un peu plus de discrétion les Philippines etc. donc pour répondre de façon très simple à votre question techniquement principiellement personne vraiment personne aujourd'hui ne peut prétendre être inattaquable personne parce que au fait pourquoi je dis personne parce que tant que vous êtes en fonction vous bénéficiez quand même d'un certain nombre de privilèges qui font que ce n'est pas possible mais si jamais vous vous retrouvez dans une situation qui peut arriver et ce que je dis ce n'est pas juste une fiction méthodologique c'est le cas d'Omar El-Bechir tant qu'Omar El-Bechir était président du Soudan il pouvait narguer la cour pénale internationale narguer la communauté internationale aller dans tel ou tel pays soulever sa canne etc. mais depuis que Omar El-Bechir a été destitué ou il est poursuivi dans son propre pays je crois que tous les jours il s'attend à être possiblement livré à la cour pénale internationale et c'est dans les négociations il n'est pas impossible qu'Omar El-Bechir même à 80 ans se retrouve devant la cour pénale internationale puisque les faits qui lui sont reprochés sont imprescriptibles est-ce qu'on touche pas néanmoins je vais laisser la parole aux autres parce que j'ai surtout que les autres ne se sont pas frustrés est-ce qu'on touche pas néanmoins aux limites du système c'est-à-dire les pays qui rejettent l'autorité vous parliez de l'Inde vous parliez de la Chine vous parliez de la Russie voire des Etats-Unis est-ce qu'on touche pas aux limites du système c'est pourquoi j'ai parlé du paradigme de l'Etat c'est-à-dire qu'on est dans le droit international et la règle en droit international c'est qu'une chose conclue ne peut ni nuire ni profiter à celui qui n'en fait pas partie principiellement on peut dire que les Etats-Unis n'ont rien à voir avec la cour pénale internationale la Russie n'a rien à voir avec la cour pénale internationale parce qu'ils n'ont pas souscrit au statut de Rome mais le paradoxe quand même ou la contradiction c'est que ces Etats-là pour ne citer que ceux-là et la Chine sont non seulement membres des Nations Unies et je disais qu'il y a une convergence en termes d'objectifs finaux de philosophie il y a une convergence nette entre les Nations Unies les missions du Conseil de sécurité par exemple et la cour pénale internationale mais ce qui est encore plus grave dans cette affaire c'est que tout en étant non parti au statut de Rome et n'ayant rien à voir avec le statut de Rome ne pouvant ni en bénéficier ni en subir les conséquences ces trois Etats-là sont en même temps membres permanents du Conseil de sécurité avec le pouvoir de saisir cette juridiction et ils l'ont fait ils l'ont fait par rapport à l'affaire soudanaise ils l'ont fait par rapport à l'affaire libyenne et là alors non seulement qu'on atteint les limites mais on atteint les contradictions du système on atteint les contradictions du système contradictions apparente parce que techniquement ça marche parce que la Russie ou les Etats-Unis ou la Chine en tant que membres permanents du Conseil de sécurité sont sur un autre registre alors qu'en tant qu'État et non parti au statut d'Europe sont sur un autre tout un autre registre également ça peut ne pas se comprendre même si on peut d'une certaine manière l'admettre donc là on est vraiment non seulement dans les limites mais je dirais dans les contradictions du système parce que c'est pas seulement une question de logique c'est une question de décence est-ce que vous pouvez de façon décente dire dans un mouvement que vous êtes contre la Cour pénale internationale prendre des mesures de sanction contre la Cour pénale internationale comme les Etats-Unis l'ont fait avec l'administration Trump parce que n'oublions pas que les Etats-Unis ont adopté un executive order pour sanctionner la Cour pénale internationale et que ce décret présidentiel a été révoqué l'année dernière par Biden c'était l'une des toutes premières mesures qu'il a prise dès le mois d'avril et donc vous ne pouvez pas d'un côté considérer que cette institution est inacceptable en tant qu'État par rapport à vos intérêts nationaux et d'un autre côté en tant que même en tant que ces mêmes Etats dans le cadre d'une organisation internationale dire que cette institution est très utile pour la paix et la sécurité dans le monde il y a un problème il y a un problème est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou je continue parce que vous prenez le risque que je continue levez la main je vous donne encore une chance avec ma question suivante non moi j'ai une question merci Rosy non non mais tout 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 bête sur le plan technique comment ça marche est-ce que chaque Etat a des représentants en au pro rata de sa population de son pouvoir économique y a-t-il des numerus clausus sur le plan technique comment ça marche est-ce que tous les Etats ont les mêmes droits quelle que soit leur grandeur leur capacité ou leur régime oui sur le plan international c'est tout sensu oui le principe de base c'est le principe d'égalité de toutes les nations grandes et petites cela est consacré dans la charte des Nations Unies donc tous les Etats sont égaux en matière en matière de droite internationale mais maintenant il y a des comment dire des exceptions des exceptions qu'on trouve notamment au sein du conseil de sécurité avec ce droit un peu particulier conféré au sein membre permanent du conseil de sécurité qui leur donne plus de pouvoir que les autres et qui est un pouvoir de blocage mais maintenant ce qu'on observe au sein du conseil de sécurité on l'observe dans d'autres institutions mais de façon un peu différente où le poids des Etats est proportionnel ou proportionné à leur contribution financière c'est le cas par exemple des institutions financières internationales de la Banque mondiale le FMI vous avez vu que le président de la Banque mondiale systématiquement c'est un Américain et le directeur du FMI systématiquement c'est un Européen la probabilité pour qu'un Africain ou un Sud américain d'être président de la Banque mondiale ou du FMI est faible et non seulement ça mais quand on voit le vote des Etats il est en fonction de leur contribution financière on n'est pas dans ce cas de figure dans le système international ni au sein des Nations Unies à l'exception du Conseil de sécurité ni dans aucun système international par exemple à la Cour pénale internationale vous êtes égaux en tant qu'État il n'y a pas d'État qui ait plus de pouvoir que d'autres ils sont tous égaux en la matière c'est le principe d'égale souveraineté des États voilà mais maintenant vous voyez ça ça se dit sur le plan strictement juridique mais sur le plan des relations internationales sur le plan la diplomatie sur le plan les États n'ont pas la même influence sur la scène internationale je donne un exemple concret normalement dans le système international c'est un État une voix mais il peut arriver qu'un État soit suffisamment influent pour pour obtenir les voix d'autres États je ne dirais pas qu'il les achète mais il peut influencer des États qui vont voter dans le sens de sa vision des choses alors personnellement je regarde des choses de façon tout à fait disons objective rationnelle je dirais que c'est le jeu classique au fait c'est ce qu'on appelle le soft power il y a des États qui sont influents par rapport à d'autres non pas parce qu'ils ont des moyens financiers ou des capacités de conversation mais ils ont un leadership ils ont une certaine capacité une certaine influence diplomatique qui fait que ils réussiront à fédérer beaucoup plus autour de leur leur vision que d'autres je ne dis pas que c'est toujours pour des bonnes causes parfois ça peut être pour des très mauvaises causes mais ils en ont la capacité et d'autres n'en ont pas et je vais vous donner un exemple concret pour l'illustrer par exemple pour revenir à la justice pénale internationale je disais tout à l'heure que les États-Unis ne sont pas parties prenantes mais non seulement que les États-Unis ne sont pas parties prenantes mais les États-Unis sont contre la Cour pénale internationale je ne fais pas injure aux États-Unis en le disant je défends l'idée que les États-Unis la communauté internationale doit beaucoup aux États-Unis en matière de justice pénale internationale j'ai fait un papier pour le dire parce que n'oublions pas que la création du tribunal de Nuremberg la communauté nous le devons beaucoup aux États-Unis donc les États-Unis ont joué un rôle extrêmement déterminant dans l'émergence de la justice pénale internationale c'est lui qui a dit qu'il fallait sanctionner ces crimes parce que la civilisation la défense c'était un rempart contre la barbarie le terme que j'ai employé tout à l'heure c'est un terme que j'emprunte au procureur général américain qui a représenté les États-Unis au tribunal de Nuremberg c'est le premier discours qu'il a fait à l'ouverture du tribunal de Nuremberg donc les États-Unis ont été pionniers en la matière et ça c'était les États-Unis d'avant mais les États-Unis depuis un certain temps sont contre la Cour pénale internationale sont contre la justice pénale internationale et non seulement ça vous avez vu que les États-Unis ont signé des accords particuliers avec certains États pour que ces États ne collaborent pas ne respectent pas leurs engagements dans le cadre de la Cour pénale internationale alors vous voyez là ça rejoint en fait ça touche à ce que vous avez dit le principe d'égalité est un principe voilà posé comme tel dans le droit international mais la réalité c'est qu'il y a un État qui va amener certains autres États à se contredire aller contre leurs propres engagements parce que c'est quoi cette histoire d'un État qui va ratifier le statut de Rome donc s'engager à respecter ses engagements conventionnels dans le cadre de ce statut et s'il y a parallèlement un traité international avec un État pour dire que s'il y a une affaire concernant cet État il ne s'exécuterait pas c'est ça donc vous voyez c'est cet État qui va se contredire lui-même et donc vous voyez quand je parle du principe d'égalité c'est un principe quoi un principe c'est un principe maintenant la réalité observable dans les relations internationales montre qu'il y a des États qui peuvent avoir plus d'influence soit en termes de leadership soit en termes de capacité de coercion voilà que d'autres et ça on ne peut pas le sous-estimer on ne peut pas l'évacuer comme ça c'est une réalité on va dire permanente alors finalement c'est l'injustice dans la justice la justice injuste vous voyez parfois j'ai l'habitude de dire non pas pour défendre l'indéfendable nous militons tous pour l'égalité pas seulement entre les êtres humains mais l'égalité aussi au niveau international ça reste un idéal il ne faut pas se faire d'illusions ça reste un idéal mais pour revenir à votre question je voudrais dire que en fait le processus d'émergence de la communauté internationale ou de ce droit international est quand même récent nous sommes à une phase on va dire je ne dirais pas embryonnaire mais une phase encore oui une certaine étape de notre évolution de l'évolution de ce droit international qui est une construction récente parce que quand je parle du droit international il faut faire la différence déjà entre le droit international depuis 1945 et le droit international avant 1945 vous voyez qu'avant 1945 c'était même plus grave que ça parce qu'il y avait quelques états seulement majoritairement des états européens et un tout petit peu d'Amérique qui ont déclaré unilatéralement qu'ils étaient les seuls sujets de droit international et que tout le reste du monde ne pouvait pas prétendre avoir un rôle à jouer dans ce droit international et avant ça ce n'était même pas c'était que des états européens entre eux en 1648 qui ont décidé tout seuls de créer leur droit qu'ils ont imposé au reste du monde le fameux traité de Vespel c'était la base et si nous je vais donner un autre exemple pour montrer que nous avons quand même évolué depuis ces temps en 1884-85 vous savez ce qui s'est passé ici en Europe où les états européens se sont réunis en Allemagne la fameuse conférence de Berlin pour décider du sort de l'Afrique il n'y avait pas un seul africain présent à cette conférence de Berlin on s'est réunis pour décider du sort des africains pour se partager par exemple le continent africain donc quand vous voyez tout ça quand vous faites un combat sur tout ça et que vous voyez la situation actuelle vous allez dire qu'on a quand même fait un petit pas et on va encore faire d'autres et puis on va en faire d'autres encore et c'est un processus fait en fin de compte je ne le dis pas pour me satisfaire de certaines situations qui sont parfois choquantes mais je le dis juste pour montrer que en réalité il n'y a pas si longtemps que ça c'était pire je disais en ouverture de mon propos qu'en 1933 monsieur Goebbels pouvait dire nous faisons ce que nous voulons de nos minorités qui peut le dire aujourd'hui et si il ne peut pas le dire aujourd'hui ça veut dire que nous avons quand même évolué et il ne faut pas négliger cette petite évolution Lavrov le dit pardon Lavrov le dit le ministre russe des affaires étrangères a eu des propos notamment vis-à-vis des juifs qui étaient assez étonnants pour le moins donc il y a des propos qui sont quand même assez surprenants depuis deux mois qui sont là moi j'aurais deux questions complémentaires alors je n'ai pas suivi bien mais je crois me souvenir qu'un certain nombre de pays aujourd'hui contribuent dans des moyens supplémentaires d'investigation à la Cour pénale internationale sur le cas d'actualité qui est le conflit de la guerre russe en Ukraine est-ce que comment ça se passe à quoi est-ce que ces moyens financiers humains techniques comment ça se passe et puis alors j'ai en tête un truc mais je ne sais pas si c'est la bonne eurojuste qui serait une agence européenne sur la justice internationale est-ce que c'est équivalent est-ce que ça quelles sont les relations entre le tribunal international et cette agence est-ce que c'est simplement la coopération judiciaire en matière pénale ou est-ce que c'est autre chose alors pour répondre à la dernière question qui n'est pas une question que je j'ai pas spécialement travaillé sur les relations entre les deux institutions mais il me semble que c'est dans le domaine de la coopération judiciaire c'est une institution qui traite ces questions mais maintenant pour toucher aux premiers aspects de votre intervention j'ai parlé tout à l'heure de 43 c'était 43 états 43 états qui ont saisi en tout cas qui ont répondu favorablement à l'appel du procureur général de la cour pénale internationale et en regardant la liste tous ces états sont des états européens tous sauf les états uniques ah non 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 pas les états uniques ce sont des états européens les 43 états sont des états européens toute l'union européenne pratiquement et puis un ou deux états l'Australie en tout cas en dehors du continent européen mais il n'y a pas exemple d'états du continent américain ou d'autres états membres du statut de la cour pénale internationale on observe donc il y a une mobilisation forte au niveau européen ça peut se comprendre cette mobilisation n'est pas seulement sur le plan technique avec l'envoi de renfort pour la quête etc la fameuse délégation qui est partie pour appuyer les efforts du procureur général du bureau du procureur général est une délégation partie majoritairement du continent européen les soutiens on a vu par exemple que récemment la France a apporté un soutien financier aux activités de la cour pénale internationale etc et donc a priori alors ça pour répondre de façon globale au niveau des institutions internationales les contributions des états sont des contributions de deux sortes il y a ce qu'on appelle les contributions statutaires et donc tous les états partis à une institution apportent leurs contributions leurs cotisations donc il y a ces contributions statutaires et à côté de ces contributions statutaires il y a des contributions volontaires c'est à dire que là l'état reste libre de faire des dons disons des contributions financières matérielles ou autres pour soutenir les efforts de cette institution et c'est ce à quoi nous assistons depuis un certain temps c'est à dire que ces états n'étaient pas tenus statutairement d'apporter tous ces soutiens-là mais ils le font au titre de leur contribution volontaire parce qu'il y a besoin il y a nécessité et ils le font d'accord oui Bertrand alors j'étais en train de voir qu'il y avait une question de Jacques Acabé mais je le recherchais dans la liste et je crains qu'il soit parti Jacques Acabé oui je vois oui oui il est vrai qu'on a bien dépassé l'heure non du coup il ne sera pas là pour poser sa question il n'a pas posé il a dit qu'il avait une question effectivement on aurait pu lui répondre il l'aurait vu dans le replay ce n'est pas le cas il y a-t-il une autre question dans la salle si oui ouvrez votre micro et posez-la je vois alors si vous me permettez j'ai un collègue qui est Bertrand si tu me permets oui il y a un collègue qui est qui est qui est professeur à l'université de Niamey et qui est aussi membre de vice-président de la cour constitutionnelle il a posé ou bien c'est une contribution une proposition il dit il me semble qu'il faut rappeler les dispositions de l'article 16 du statut de Rome qui donne encore un peu plus de pouvoir au conseil de sécurité un organe politique pour s'y mixer oui un organe politique pour s'y mixer devant dans les procédures devant la cour pénale internationale alors il a absolument raison le professeur Umaru Nare qui est un ami qui est un aîné voilà on a beaucoup de chance pardon on a beaucoup de chance d'avoir des intervenants de qualité oui et surtout il est membre du staff de notre cher UNESCO et il est vice-président de la cour constitutionnelle au Niger et effectivement je n'ai pas eu le temps de toucher à cet aspect de l'article 16 et c'est très important je salue sa contribution pourquoi parce qu'au fait le statut prévoit que pour des raisons que le conseil de sécurité peut juger pertinentes opportunes le conseil de sécurité peut demander à la cour de suspendre une procédure engagée à son initiative ou une procédure quelconque pour une durée de 12 mois d'un an renouvelable ce qui veut dire alors ça peut s'expliquer parce que la préoccupation du conseil de sécurité c'est la paix et la sécurité internationale donc s'il se trouve que les poursuites engagées par la cour pénale internationale seraient contre productives pour la paix et la sécurité internationale et ce n'est pas impossible vous avez vu par exemple qu'il y a un ouvrage très intéressant de Pierre Hazan que je conseille souvent à mes étudiants où il parle de cette double contrainte pour certains états à un moment donné entre la justice et la paix les pays de l'ex-Yougoslavie ont été confrontés à ça le Congo est confronté à ça l'Ouganda est confronté à ça dans beaucoup de pays qui ont connu des guerres civiles à un moment donné vous êtes obligés de choisir en tout cas pas de choisir mais vous êtes condamnés à cet équilibre difficile entre la paix et la justice vous ne pouvez pas atteindre la paix sans la justice mais vous ne pouvez pas réaliser véritablement mettre en oeuvre la justice sans tenir compte des contraintes des exigences de la paix et donc ce que j'ai dit je ne sais pas si c'est véritablement ça qui légitime ces dispositions de l'article 16 mais le conseil de sécurité dont la mission est la paix et la sécurité internationale peut être amené à demander à la Cour pénale internationale de suspendre une procédure engagée dans telle ou telle affaire à partir du moment où il estime que cela peut compromettre par exemple les efforts de paix ou disons à partir du moment où il considère que cette procédure peut être contre-productive mais le problème c'est que même si ça peut s'entendre ça introduit de la politique dans une démarche proprement judiciaire ça veut dire que le juge qui travaille sur des faits qui est indépendant qui doit rendre qui doit dire la justice peut être amené à suspendre ses activités pour des raisons qui n'ont rien à voir pour des raisons qui sont extrajudiciaires donc pour des raisons diplomatiques politiques etc même si ces raisons peuvent être valables il n'en demeure pas moins que ça pose problème par rapport à l'indépendance et à la liberté d'action du juge et ce problème là s'est posé aussi pour les états pas seulement au niveau du conseil de sécurité par exemple un exemple concret l'Ouganda va saisir la cour pénale internationale pour lui demander de se saisir du dossier du dossier oulandais la cour pénale internationale va commencer à se saisir de ce dossier et à un moment donné l'Ouganda va être confronté à des contraintes par rapport aux négociations de paix les rebelles oulandais qui voulaient déposer les armes et donc signer des accords de paix ont exigé des mesures d'amnistie générale et donc vous voyez la difficulté l'Ouganda voudrait atteindre la paix par l'instrument par la justice pénale internationale comme possibilité d'inquiéter de dissuader de désécuriser les auteurs de ces rebelles qui s'émaient la terreur non seulement en Ouganda mais dans les pays voisins mais le même Ouganda va se retrouver dans une situation où le même révèle vient dire nous sommes prêts à déposer les armes à condition qu'il n'y ait pas de poursuite qu'est-ce que l'Ouganda doit faire doit privilégier la démarche judiciaire au risque de voir la guerre se poursuivre ou doit-il renoncer à la démarche judiciaire pour signer des accords de paix au risque d'accepter l'inacceptable c'est-à-dire d'amnistier des personnes qui ont commis des crimes graves parfois c'est ça le dilemme en fait on est bien dans la complexité il y a une dernière question c'est la toute dernière et normalement vous avez deux minutes je vous la liais monsieur le professeur merci pour votre intervention pensez-vous qu'une fois que le protocole prévoyant la fusion de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour de justice pour devenir Cour africaine des droits de l'homme une fois qu'elle sera opérationnelle permettra d'édulcorer les controverses portant sur le fait que la CPI serait pour les états africains vu que la Douvelle-Cour connaîtra des crimes que la CPI la question africaine bon moi vous voyez l'idée que la Cour pénale internationale serait une institution chargée exclusivement de sanctionner les états africains la Cour pénale internationale serait un complot contre l'Afrique bon ça moi je ne partage pas cette opinion et je le démontre objectivement je ne déconsidère pas je ne sous-estime pas l'expression de ce constat à savoir que pendant longtemps la majorité des affaires devant la Cour étaient des affaires africaines aujourd'hui les choses sont en train d'évoluer c'est pas la même chose aujourd'hui on voit bien que ben voilà il y a les Philippines il y a le Venezuela il y a la Colombie il y a l'Ukraine donc il n'y a pas que l'Afrique qui est concernée par les affaires de la Cour pénale internationale maintenant le fait que les états africains qui ont été des acteurs de premier ordre dans l'émergence de la Cour pénale internationale je rappelle toujours que le premier état au monde à avoir ratifié le statut de Rome c'est le Sénégal et qu'il y a 34 états africains 34 états africains qui sont partis au statut de Rome les états africains ont dès le départ apporté un soutien clair à cette institution c'est seulement à partir d'un certain moment surtout le moment où le Conseil de sécurité a saisi la Cour pénale internationale pour lui demander de se saisir des affaires soudanaises et libyennes et que ces affaires là ont concerné les dirigeants de ces deux états là Mohamed Gaddafi et son fils et son chef des renseignements généraux Omar El-Bechir son ministre de la sécurité etc à partir aussi du moment où la Cour pénale internationale s'est tout saisie de l'affaire Kenyan c'est à partir de ce moment précisément qu'il y a eu des tensions entre l'Afrique et la Cour pénale internationale mais je crois que les choses se sont arrangées depuis lors maintenant l'idée que l'Afrique veut se doter d'une instance pénale continentale de mon point de vue a priori ça ne sera pas une institution de trop ni pour l'Afrique ni pour le monde ça ne sera pas si l'Afrique arrive à se doter d'une Cour pénale continentale ça ne sera pas une institution de trop au contraire d'ailleurs elle l'a fait l'Afrique a donné la preuve qu'elle n'a pas de problème avec la justice pénale internationale elle en a donné la preuve au travers de l'affaire Issa Nabré ça a été difficile ça a été compliqué mais l'Afrique a pu montrer que la question de la justice pénale internationale est une question qui est au cœur des préoccupations aussi de la communauté continentale et puis moi je me dis que c'est une question de logique je me dis tout simplement que pour un continent qui a été victime du premier génocide du 20e siècle le premier génocide du 20e siècle a eu lieu sur le continent africain c'était le génocide perpétré par l'Allemagne colonial contre les Herero et les Namaks en Namibie l'Allemagne l'a reconnu le 28 mai dernier l'Allemagne a reconnu 117 ans après sa responsabilité dans la commission de ces génocides le continent africain est le continent qui a connu le dernier génocide du 20e siècle c'était le génocide perpétré contre les Tuts du Rwanda et à cela il faut ajouter ce qui s'est passé au Darfur comment un continent qui est et qui je donne une autre illustration sur les 13 opérations de maintien de la paix qui existent dans le monde qui se trouvent en Afrique ça veut dire que l'Afrique est une zone où il y a des tensions fortes il y a des risques évidents de commissions de crimes de guerre de crimes contre l'humanité de génocide de nombreux rapports montrent que l'Afrique est une zone à risque de génocide l'Afrique ne peut pas être contre la justice pénale objectivement non et la preuve les états africains se sont mobilisés dès le départ pour apporter leur soutien à la cour pénale internationale en ratifiant massivement avant tout le monde le statut d'Europe maintenant l'idée que cette juridiction serait contre l'Afrique je pense que c'est purement c'est une parenthèse qui à mon avis j'espère est en train d'être dépassée mais que l'ici l'Afrique malgré tout en dépit de l'existence d'une cour pénale internationale qui est une juridiction permanente et universelle si l'Afrique veut se doter d'un moyen supplémentaire moi je pense que ce serait une bonne chose parce que simplement l'argument il est tout simple non seulement que l'Afrique en a besoin mais parce que la compétence de la cour est une compétence complémentaire ce qui veut dire que si les états assument pleinement leur responsabilité en matière de sanction des crimes internationaux ce qui veut dire que les organisations régionales assument pleinement leur responsabilité la cour ne sera saisie que très exceptionnellement et ce serait même très bien vous voyez donc moi je suis plutôt favorable à l'idée que le continent africain puisse se doter de moyens supplémentaires non seulement sur le plan continental mais sur le plan sous-régional au besoin en Afrique de l'Ouest en Afrique australe en Afrique centrale si on peut créer des institutions aptes à faire de sorte que l'impunité recule que les auteurs de crimes graves ne soient plus impunis ce serait une bonne chose et vous voyez parfois je suis même je vais même plus loin dans mon ouvrage qui est sous presse je demande à ce que les audiences de la cour pénale internationale soient tenues en audience sur le continent africain pour les affaires africaines parce que ça ne sert à rien de tenir les audiences à 7000 kilomètres loin des victimes loin des lieux où ces crimes ont été commis si on veut que la cour joue véritablement son rôle aussi d'institution de socialisation joue son rôle d'institution gardienne de certaines valeurs de certaines valeurs civilisationnelles il faudrait que les victimes se sentent soutenues par la présence de cette institution sur le terrain pas seulement au travers des enquêtes mais parfois par la tenue des audiences foraines qui permettraient de socialiser davantage et donc de permettre à la cour de jouer davantage son rôle d'institution de socialisation voilà un grand merci professeur un grand merci à Bertrand d'avoir assuré la technique et l'invitation les deux le fond et la forme il est 20h35 on vous aura écouté pendant des heures merci surtout de nous avoir montré l'intérêt et les limites de cette institution qui est à l'image de la complexité des relations internationales on donne rendez-vous à tout le monde d'ici un mois ça sera le 22 juin sous le contrôle de Bertrand avec l'ambassadeur de Bosnie c'est ça Bertrand ? on a perdu Bertrand c'est ça c'est exactement ça ça devrait coïncider si elle est maintenue avec la conférence sur les Balkans organisée dans le cadre qui sera l'une des dernières manifestations de la présidence française de l'Union Européenne Balkans occidentaux qui sont extrêmement sous le feu des projecteurs compte tenu de la situation très particulière sur le ensemble du continent européen ça a éteint quelques foyers ça en a rallumé d'autres c'est assez complexe et effectivement l'ambassadrice de Bosnie-Herzégovine viendra témoigner pour nous expliquer quelque chose aussi qui est très particulier c'est que la Bosnie-Herzégovine est un pays qui est rédigé qui est régi pardon par les statuts des accords de Dayton de 1995 et on va parler de quelle est l'actualité justement 25 ans plus tard quasiment 30 ans qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui comment ça pourra évoluer voilà donc je lis les premiers commentaires qui effectivement sont tous enthousiastes encore merci pour cette passion merci à vous merci de votre bien et marre de l'attention et puis sans doute à très bientôt à très bientôt ou ailleurs voilà bonne soirée à tous au revoir merci